On a parlé la semaine dernière de webethic.be, un site et une formation qui permet de naviguer sans crainte sur le net. Mais avant de surfer sur Internet, il faut savoir l'utiliser, ou en tout cas au minimum. Et là, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. C'est pour cela qu'il existe les EPN, les espaces publics numériques. La Wallonie en compte 119, dont 19 en province de Luxembourg. Ces espaces offrent un accès gratuit à Internet et organisent aussi des formations pour les débutants. 19 en Luxembourg, donc bientôt 21 aussi, puisque Vielle, Salm et Vireton vont rejoindre la liste des EPN labellisées en région Wallonne. Un site Internet, si vous le souhaitez, www.epn-ressources.be. Alors justement, rendons-nous dans une de ces EPN. Christelle Collin et Sébastien Grandjean sont allés dans la commune de Gouvie, où l'espace public numérique devient mobile une fois par mois. Un tableau interactif pour voir tout en grand, 8 ordinateurs fixes et 6 portables. L'espace public numérique de Gouvie est bien équipé. Ce matériel est à la disposition de la population afin de la familiariser avec l'outil informatique. Apprendre à servir du clavier, servir de la souris, apprendre la navigation sur Internet. « Google, c'est quoi ? Comment est-ce que je trouve l'information ? Comment trouver la bonne information ? » La bureautique, donc traitement de texte, présentation, tableur, je veux dire plus s'il y a de la demande. Le mardi, des ateliers permettent aussi d'approfondir un sujet durant 3 heures. Du PC banking au chat sur MSN ou comment graver un CD. L'espace public numérique de Gouvie est installé au sous-sol de l'école de Cherin. Mais le lundi après-midi, Sophie Gilles embarque 3 ou 4 PC portables et se déplace à domicile grâce à cette camionnette munie d'une antenne satellite. Elle permet d'avoir un accès à Internet à haut débit, même où il n'y a pas la DSL. Je me déplace dans tous les villages de la commune de Gouvie. Et donc on se dit que les personnes âgées n'ont pas nécessairement facile de se déplacer, prendre le bus, ce n'est pas toujours évident. Donc je me déplace chez eux. Et comme ça, avec quelques voisins, on peut organiser un cours collectif ou individuel. Par exemple, Henri veut apprendre la photo, André veut apprendre le maniement de la souris et Françoise qui est plutôt branché sur les blocs. Je vais pouvoir comme ça expliquer à tout un chacun ce qu'ils désirent. Aujourd'hui, Henri et Françoise ont invité André à suivre un premier cours d'informatique avec Sophie. Histoire de voir si ça lui plaît ou non. Pour apprendre le maniement de la souris, rien de tel qu'un petit jeu de cartes. C'est la première fois que je touche à ça. Oui, ça a l'air que ça va. Pour moi, c'est du chinois. Je n'ai jamais, 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 jamais je n'ai touché à un clavier ou quoi. On n'ose pas le toucher ? Ben oui, parce qu'on ne le connaît pas. C'est surtout ça. Pourtant, j'ai des enfants, mes petits-enfants, tout le monde. C'est ça qui vous a donné envie d'apprendre ? Ben oui, j'ai une petite fille qui est partie au Canada. Il faudrait bien pouvoir un peu parler avec elle. Et oui, si elle persévère, André pourra bientôt communiquer avec sa petite-fille par webcam. Françoise, elle a commencé l'informatique il y a deux ans en suivant son mari à l'espace public numérique. Au début, oui, pour moi c'était difficile. J'avais l'impression à un certain moment que je n'y arriverais jamais. On arrête un peu, puis on recommence. Et alors on voit quand même chaque fois qu'on fait des petits progrès. C'est même devenu un loisir. Françoise passe près de deux heures par jour sur son ordinateur. C'est très tentant parce qu'on peut voir plein de choses. On s'intéresse à quelque chose, on veut en savoir plus. Eh bien, on a toutes les réponses aux questions qu'on se pose. On a des idées aussi. On partage des idées et l'expérience des autres. L'informatique peut rapprocher les gens et briser la solitude. Mais car aux abus, on devient vite un accro de la souris.